assalamu alaikum wa rahmatullah bienvenue dans cette séquence je vous propose cet exercice donc il s'agit d'une figure question calculer cf donc je vous invite à prendre une pause pour réfléchir essayer de trouver la solution on se retrouve après non 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 alors on va commencer par bien examiner la figure donc qu'est ce qu'on a là on a des droites qui sont perpendiculaires à la même droite automatiquement ça ça veut dire quoi ça veut dire que les trois droites sont parallèles ensuite on a des longueurs ad égale à 6 be égale à 5 la question calculer la distance f on évoque le théorème de Thalès donc là donc puisqu'il s'agit du théorème de Thalès donc on va essayer de se limiter à deux droites qui sont parallèles dans le triangle BDA ou bien ABD on a deux droites qui sont parallèles pourquoi parallèles parce qu'ils sont perpendiculaires à la même droite c appartient au côté AB f appartient au côté BD donc d'après le théorème de Thalès on aura quoi on aura BC sur BA égale à BF sur BD égale à CF sur AD alors d'autre part on peut dans le triangle AEP on a BC sur AB et F appartient au côté AE en appliquant toujours le même théorème c'est à dire le théorème de Thalès donc AC sur AB égale à AF sur AE égale à CF sur BE voilà on a on a on a appliqué deux fois le théorème de Thalès donc qu'est-ce qu'on a on a AD est parallèle à FC parallèle à EB car AD est perpendiculaire à AB encore FC est perpendiculaire à AB et BE est perpendiculaire à AB on considère le triangle ABD donc Thalès on vient de le dire d'après le théorème de Thalès BC sur BA égale à PF sur BD égale à FC sur AD d'autre part on considère le triangle AB en AC appartient au segment AB F appartient au segment AE et on a déjà montré pourquoi BE est parallèle à FC donc on a appris qu'on a un théorème AC sur AB égale à AF sur A égale à FC sur AB bien donc jusque là qu'est-ce qu'on a fait on a deux résultats le premier résultat c'est ça le deuxième résultat c'est ça donc comment va-t-on faire pour lier les deux résultats pour trouver FC donc regarder la FC sur BA BF sur BD FC sur AD donc FC sur AD donc on va avoir besoin de ça cette proportion est essentielle parce que FC est cherché AD est bien connu c'est-à-dire la langue AD c'est égal à 6 de même là on a FC donc C est cherché et EB, C et D qu'on est donc les deux proportions sont très utiles alors BF sur BD, AF sur AE, BF sur BD, AF sur AE, les quatre longueurs sont tous inconnus donc c'est pas la peine donc on va pas tenir compte de ces deux proportions donc c'est les deux à oublier donc voyons maintenant BC sur BA, AC sur BA qu'est-ce qu'on remarque on remarque là on a BA ici BA ou AB c'est la même chose donc on a le même dénominateur et regardez là, qu'est-ce qu'on a ? on a BC ici, ABC et là sur AC, alors BC, la longueur BC et la longueur AC, quelle relation entre les deux ? AC et BC ? alors la relation entre deux c'est que la somme, leur somme égale à la distance AB AC plus BC égale à AB, pourquoi ? parce que C appartient au côté AB et regardez déjà on a BA, BA c'est-à-dire on aura le même dénominateur AB la somme égale à AB, donc AB sur AB c'est égal à 1 donc quelle est la relation qu'on doit établir entre ces deux résultats ? c'est quoi ? c'est l'addition, c'est-à-dire on va additionner membre par membre BC sur AB plus AC sur AB égale à FC sur AD plus FC sur EB alors BC plus là on l'a déjà dit AB ou bien BA et là encore BA c'est-à-dire le même dénominateur donc dans ce cas qu'est-ce qu'on fait ? on conserve le même dénominateur alors BC plus AC AB donc on aura AB sur AB égale à 1 donc c'est-à-dire la somme de ces deux proportions 1 égale à 1 donc on diluit, c'est-à-dire à partir de ces deux résultats on va diluer quoi ? AC plus BA plus BC sur BA égale à FC sur AD plus FC sur BE alors AC plus BC, c'est-à-dire on conserve le même dénominateur qui est AB AC plus BC, on l'a déjà dit, c'est AB alors AB sur AB égale à FC sur AD AD c'est quoi ? c'est 6 FC c'est quoi ? pardon, BE c'est quoi ? c'est 5 ça veut dire quoi ? ça veut dire FC sur 6 plus FC sur 5 égale à 1 pourquoi A ? parce que AB sur AB égale à 1 ce qu'on va faire maintenant, c'est très facile donc normalement là on va réduire au même dénominateur donc là c'est combien ? c'est 30 le même dénominateur c'est 30 alors 5 fois FC plus 6 fois FC ça fait combien ? 5 FC plus 6 FC ça fait 11 FC, le voilà, égale à 1 donc égale à 1 là FC égale à combien ? pour retrouver FC c'est une petite équation FC égale à 1 fois l'inverse de 11 sur 13 c'est-à-dire fois 30 onzièmes donc FC égale à 1 fois 30 sur 11 donc FC égale à 30 sur 11 donc comme ça on a parvenu à trouver la distance cherchée donc vous voyez qu'est-ce qu'on a fait là on a appliqué le théorème de Thalès deux fois puis on a essayé de lier les deux résultats pour trouver FC et comme vous voyez dans des exercices il y a des exercices dans lesquels on trouve des questions indirectes ce sont des questions dont les réponses se réalisent en étape voilà donc j'espère que vous avez bien compris je vous remercie pour votre attention à la prochaine inshallah والسلام عليكم ورحمة الله à la prochaine Sous-titrage ST' 501